Pour amorcer les réflexions de cette semaine, je propose de commencer par remarquer que l'agriculture urbaine constitue une partie du système alimentaire urbain. Un système est généralement représenté par des sous-parties qui interagissent et dépendent les unes des autres pour former un ensemble en mouvement. De très nombreuses représentations des systèmes alimentaires, et plus précisément du système alimentaire urbain, circulent. Je vous propose une version en français et un peu stylisée de cette représentation du système alimentaire. Ce schéma va nous être utile pour détailler comment les diverses dimensions du système alimentaire urbain contribuent à sa durabilité. Reprenons pour cela les six dimensions de la durabilité de l'agriculture urbaine développées par l'ADEME, qui vous ont été présentées en semaine 1. Développer des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement mobilise ensemble les sous-systèmes biologiques et productifs. S'inscrire dans l'économie circulaire et le métabolisme urbain mobilise surtout les sous-systèmes productifs, économiques et biologiques. S'intégrer dans les projets alimentaires territoriaux pour approvisionner la population en produits locaux mobilise d'abord les sous-systèmes productifs, économiques, politiques et sociaux, à partir du levier politique qui actionne les autres. Développer des liens avec les consommateurs à travers la vente directe ou les activités pédagogiques mobilise surtout les sous-systèmes productifs et sociaux. Participer à des filières éco-conçues mobilise prioritairement le sous-système économique en lien avec le sous-système écologique. Respecter le bien-être animal repose sur l'immobilisation des sous-systèmes productifs, politiques et biologiques. On observe que les six dimensions de la durabilité mobilisent chacune plusieurs sous-systèmes et à vrai dire tous les autres par effet d'entraînement et de lien. C'est tout le système alimentaire urbain qui est mobilisé dans ces enjeux de durabilité. Si l'on situe l'agriculture urbaine d'abord dans le compartiment productif, on voit bien qu'elle est finalement engagée dans des liens nombreux et complexes avec toutes les dimensions du système alimentaire urbain et de ses enjeux de durabilité. Il en va de même pour les diverses formes d'agriculture urbaine puisque celle-ci peut se montrer très variée. La première semaine nous a permis un premier survol de la diversité des formes d'agriculture urbaine et nous a proposé différentes typologies. Deux critères sont souvent croisés, d'une part le caractère marchand ou non marchand de la production, d'autre part le type d'espace dans lequel l'agriculture urbaine s'installe, qu'il soit privé, collectif ou public. Cela nous permet de proposer une typologie supplémentaire. Prenons quatre exemples très différents. Une start-up de production indoor de légumes en hydroponie, un jardin potager privé, un jardin potager associatif installé dans un parc urbain, et enfin une entreprise d'insertion produisant des paniers de légumes sur des terres municipales périurbaines. Ces quatre exemples illustrent les quatre cadrans d'une typologie simple de l'agriculture selon deux axes, son caractère privé ou plutôt lié à la puissance publique, et son fonctionnement économique marchand ou non marchand. Pour chacun d'entre eux, les enjeux de durabilité se présentent de manière très spécifique, tout en restant contributeurs à l'ensemble du système alimentaire urbain, et donc liés à celui-ci et à ses enjeux globaux. Le jardin d'insertion est concentré sur l'inclusion sociale et les conditions de travail. Il mobilise pour cela des soutiens financiers de la puissance publique. Des paniers de légumes sont composés pour être vendus à des consommateurs locaux, souvent avec des méthodes productives agrobiologiques. C'est à partir de ces composantes principales qu'un tel projet s'inscrit dans le système alimentaire urbain, et y renforce des composantes de durabilité. Rien n'empêche cependant qu'une telle initiative développe des dimensions supplémentaires, dans le domaine de l'éducation à la santé par exemple, ou avec un élevage de volailles pour enrichir les cycles biologiques et de fertilité. La question du bien-être animal se posera alors, etc. Prenons maintenant l'exemple d'une champignonière urbaine dans une cave en propriété privée. Son premier souci va être de mettre au point ces techniques de production à l'égard des substrats, de la gestion de l'eau, des déchets, puis d'obtenir les autorisations administratives d'exploiter. Construire des débouchés viables économiquement sera aussi une question importante. Pour cela, l'entrepreneur peut se tourner soit vers des filières longues et leurs commodités logistiques, soit vers les consommateurs locaux. Les premiers enjeux de durabilité vont porter sur les pratiques productives, puis sur le modèle social d'organisation du travail, et sur le modèle alimentaire auquel l'entreprise contribue à partir de ses choix en matière de système de vente. Des dimensions supplémentaires pourraient être travaillées pour accroître la durabilité dans bien des domaines. Origines et nature des substrats, de l'énergie, de l'eau, gestion des effluents et des déchets, dimensions sociales des types d'emplois développés, activités d'éducation et de formation, développer des partenariats avec d'autres porteurs de projets locaux pour renforcer le système alimentaire local, etc. En résumé, chaque projet, chaque forme d'agriculture urbaine peut travailler à contribuer davantage à la durabilité du système alimentaire urbain. Nous allons poursuivre la semaine en explorant plus en détail un certain nombre des dimensions pour lesquelles l'agriculture urbaine peut contribuer à la durabilité du système alimentaire urbain, voire à renforcer ses qualités de résilience en anticipant une crise éventuelle, que cette crise soit écologique, économique ou sociale. Ainsi, assurer des volumes suffisants de nourriture tout en exerçant un impact limité, voire positif, sur l'environnement et les ressources naturelles, garantir la sécurité alimentaire dans le respect des préférences culturelles des consommateurs pour leur alimentation, organiser des chaînes logistiques efficaces et économes en énergie, fournir des emplois stables, socialement vivables et une alimentation accessible à tous économiquement et socialement, contribuer à la convivialité et à l'éducation à travers la nature en ville et l'alimentation, tout cela peut constituer quelques axes de travail forts pour les porteurs de projets en agriculture urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada